Sous le vocable local c'est l'avenir, l'Union des villes et communes belges a fêté son 100e anniversaire le 5 décembre 2013 au passage 44 de Bruxelles. Depuis 100 ans, l'Union des villes et communes belges défend et soutient en effet les pouvoirs locaux du royaume. Il y a 20 ans, l'Union belge s'est en outre régionalisée et a donné naissance à trois associations régionales, la VVSG, l'AVCB et l'UVCW. Un double anniversaire donc qui a permis de célébrer une riche histoire commune mais aussi d'en esquisser le futur. La cérémonie présentée par Annie Capelle, journaliste à la RTBF, fut ainsi inaugurée par Anne-Marie Joritzma, co-présidente du Conseil des communes et régions d'Europe, par le biais d'une présentation audiovisuelle. Je crois que le rôle des conseillers a changé déjà beaucoup parce que la démocratie est développée. Et je crois que dans le futur, ça changera encore plus vite que nous ne pouvons pas croire aujourd'hui. Je crois que le maire, dans le futur, de plus en plus devient un vrai leader en anglais, un guide. Mais un leader qui aussi doit faire un bon exemple, doit être un exemple, doit prendre note des sentiments du peuple et aussi de changer les sentiments. Et c'est naturellement notre intention de faire un lobby très fort dans la direction de la Commission et aussi dans la direction du Parlement. Parce que c'est là où on fait les lois européennes et c'est là où on peut influer aussi que le rôle des communes devient de plus en plus important. Du passé, du présent et de l'avenir local, il en fut également question avec les débats qui ont suivi au passage 44. Gerd Bourgeois, vice-ministre président du gouvernement flamand, et Luc Martens, président de la VVSG d'abord. Rudy Verwort, ministre président de la région de Bruxelles-Capitale, et Marc Kohl, président de la VCB ensuite. Quant au débat consacré à l'union des villes et communes de Wallonie, il donnait la parole à Rudy Demott, ministre président de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Karl-Heinz Lambertz, ministre président de la communauté germanophone, et Jacques Gobert, président de l'UVCW. Ce pays est un pays qui s'est constitué à partir de ses bases fondamentales de la démocratie que sont les entités locales. Les communes ont toujours été dans l'histoire de ce pays un élément fondateur. Ce n'est pas un hasard que l'autonomie communale soit si jalousement disputée dans une municipalité. Quand vous prenez une décision, vous bâtissez, vous voyez, et les choses vous apparaissent dans l'immédiat. Celui qui est le reflet de la société, le mandataire, à commencer par le mandataire local, lui qui voit le concret, est effectivement amené à offrir des réponses à des problèmes de plus en plus complexes. La population souhaite que la commune fasse des services qui soient correctement gérés. Et le vrai problème des communes, c'est qu'elles ne sont pas toutes seules, mais elles sont le niveau où le citoyen a tout de suite quelqu'un qu'il peut prendre par la gorge. Il faut les compétences nécessaires pour bien pouvoir gérer. Il faut que ce qui se passe au niveau communal soit correctement articulé sur ce qui se passe au niveau régional, national et européen. Et ça, c'est le grand défi. Structurellement, la capacité d'investissement des collectivités territoriales risque d'être amputée si on ne fait pas son aménagement aux règles actuellement en train de se mettre en place. Il va falloir que l'Union se remette sans cesse en question, comme elle l'a fait déjà depuis 100 ans, pour coller aux nouvelles réalités et à l'évolution des besoins des communes, que ce soit en termes d'information, de formation et la professionnalisation du mandat politique et des réalités, je dirais, des communes est telle qu'il faut craindre peut-être un jour une nouvelle fusion des communes. Et l'une des raisons, effectivement, que ce modèle évolue, c'est que nous sommes de plus en plus le réceptacle de compétences issues d'autres niveaux de pouvoir. Que la difficulté qui est la nôtre aujourd'hui, et peut-être qu'elle le sera d'autant plus demain, c'est véritablement de faire la synthèse entre les aspirations collectives et les exigences individuelles. Et pour clôturer la soirée, c'est Elio Derupo, Premier ministre, qui s'est adressé au public, lui aussi, par le biais d'une présentation audiovisuelle. Les pouvoirs locaux de l'ensemble du pays vivent des moments difficiles. Il y a la crise économique, les difficultés sociales, les nouvelles contraintes européennes en matière budgétaire, les aspects liés aux polices. Tout cela pèse lourdement sur les finances communales. Les communes ont un rôle irremplaçable, parce qu'elles rendent aux citoyens des services dont ils ne peuvent pas se passer, et la commune est le pouvoir le plus proche des citoyens. La proximité, c'est vraiment le cœur de la démocratie. Un centième anniversaire mérite bien un moment de fête, ce que les municipalistes présents n'ont d'ailleurs pas hésité à partager en cette fin de soirée. Merci. 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 Merci.